Elle dit qu'elle l'est, qu'elle vous aime tous. Elle dit pourquoi toujours regarder l'heure. Elle dit qu'elle le sait, qu'il faut qu'elle se réveille. Oui, j'ai traduit. Il faut qu'elle se réveille, qu'il faut qu'elle se lève, qu'il faut qu'elle se motive. Regarde l'heure. Elle dit, il faut moi le réveiller, le réveiller. Il faut moi le lever, le lever. C'est une femme qui se dédouble, puisqu'il y a deux langues, qui vit plein de séquences différentes, plein de moments différents, même s'il y a une continuité qui va du matin au soir. Ce projet, il s'est pensé du départ dans les deux langues, le français et la langue des signes française. Ce n'est pas un projet qu'on a pensé isolément, et on s'est dit, tiens, en fait, on pourrait le traduire. Et ce projet qui parle de la fatigue des mères, la fatigue est dans le corps, et je trouve qu'entre le français parlé et la langue des signes, le point commun qu'on a, Géraldine Berger et moi, c'est-à-dire Géraldine qui signe et moi qui parle, le point commun qu'on a, c'est notre corps. Moi, je suis une comédienne qui travaille avec les textes et la parole. Elle, c'est une danseuse qui parle en langue des signes. Quand elle parle sur scène, c'est avec la langue des signes, c'est avec une langue du corps. Mais on est toutes les deux des personnes qui avons un corps. Et je trouve que toujours, au théâtre, il faut pouvoir se taire. C'est-à-dire qu'un acteur, il faut qu'il se taise pour pouvoir parler. Ce projet, on a eu envie de le faire, c'est une envie commune avec Géraldine Berger, ma partenaire. En fait, on voulait vraiment mettre des mots, qu'ils soient en langue des signes ou en français, ou les mots de Fabienne Sviatli, sachant que les mots de langue des signes sont traduits par Anthony Guillon, par un artiste sourd. Il y a une traduction qui est l'équivalent pour nous de si on disait que telle pièce de Shakespeare est traduite par bonne foi. C'est un acte artistique, la traduction. Ce n'est pas comme si on est chez le docteur, ce n'est pas pour se faire comprendre. C'est une démarche artistique. Il y a du français, mais aussi de la LSF, langue des signes française. J'ai donc dû faire un travail d'adaptation. Je vais expliquer un petit peu le processus. C'est une pièce qui est d'abord écrite. J'ai dû donc m'approprier le sens. Pour ça, j'ai dû travailler en équipe, on a beaucoup échangé. Ensuite, j'ai travaillé sur la traduction en langue des signes, langue des signes tout à fait standard. Une fois ce travail fini, j'ai réadapté ma version en langue des signes pour proposer une version plus théâtralisée. Et ensuite, je me suis attelée au travail des répliques en français. Dehors, il y a les gens. Les gens qui vont, qui viennent, qui ne restent pas chez eux. Ils ont d'autres choses à faire. Moi, je dois rester. Je dois m'occuper de ma maison. Je range. Je nettoie. J'aère. Je tiens ma maison pour mon enfant. Le burn-out, pour nous, c'est vraiment le point final. Comment est-ce qu'on peut se retrouver dans cette situation sans s'en rendre compte ? Le burn-out naît de la fatigue. Donc, on travaille sur la fatigue. Qui peut mener au burn-out ? Parce que le burn-out, une fois qu'on l'a fait, on ne peut plus rien jouer. L'imaginaire est fini. C'est qu'est-ce qui peut nous amener à ça, en fait, qui nous a intéressés ? C'est une mécanique, le burn-out. On dit aussi que c'est des gens qui ne savent pas s'arrêter. Le titre, pour certains titres, il y a un titre de livre que j'aime bien, c'est « Souffrir à force d'aider ». C'est-à-dire, souvent, les gens qui font des burn-out sont des gens très perfectionnistes et qui ne savent pas s'arrêter. Ils ne savent pas dire « Tant pis, c'est un désordre, mais il faut que je dorme ». Ils veulent que toujours soit tout bien, bien, bien. Ils veulent trop aimer, ils ne savent pas s'arrêter, ils ont peur de mal aimer, ils aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le symptôme du burn-out, c'est ça. Ça veut dire un feu extérieur qui jaillit de ne pas savoir poser une limite pour soi-même et de penser que c'est en faisant toujours… Et ça, c'est vraiment une chose avec les enfants, il y a une chose qu'on apprend, c'est où c'est qu'on met les limites et que l'amour ne peut pas tout. L'amour peut beaucoup, et l'amour est là quand même, mais il n'empêche que des fois, il faut savoir accepter que ça ne peut pas être parfait. « Café, spécial car, biscotte sans sel, nutella, sous lévier, lèvres chinoises, beurre, au diamètre, coquette, sucre, produit vaisselle, serpillère, éponge, lèvres chinoises, beurre, au diamètre, coquette, sucre, produit de fête, spécial car, biscotte sans sel, nutella… » Je crois que ce qu'on essaye d'écrire, toute l'équipe ensemble, avec la langue des signes, les lumières, le corps, la parole, c'est pas en prétendant rien résoudre, c'est mettre des mots et plutôt poser des questions, essayer de se dire, tiens, comment on en est arrivé là ? Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et puis c'est dire aussi que c'est pas noir, ça glisse, ça vrille, mais ça part toujours. Je pense qu'on essaie toujours de revenir à un socle qui est d'être vivant et heureux, enfin, dans l'amour. Et que, hop, on trébuche des fois, des fois on tombe, on peut se relever. Je valse, je valse sans toi. Je valse, je tourne, tourne en rond, ma détour. Je valse le temps d'avant, d'avant les grandes fatigues, d'avant le corps occupé, d'avant les grandes soifs, le temps d'avant. Avant la mer de cul, de fesses, de nichons et des poissons, c'est ton. Je valse, kilo en trou, je valse, vergetures, je valse, périnées, je valse. Je valse, je valse le studio, devenu deux pièces. Je valse sur le dos de la mer, parfaite, je valse le temps d'avant. Avant la mer de cul, de fesses, de nichons et des petits détons. Sous-titrage ST' 501